Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo business et spiritualité. On va parler de solitude dans le business. Comment tu vas, Polo ? Va d'abord très bien. Je suis content de te retrouver une nouvelle fois. T'es en forme ? Absolument. Alors, solitude et business, j'avais envie de parler de ça avec toi. D'accord. D'une manière générale, que ce soit dans le business ou l'entrepreneuriat, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent se sentir seules. Moi, le premier, je me suis senti seul à plusieurs moments. Qu'est-ce que tu conseillerais par rapport à ça ? Est-ce que tu peux parler toi de ton expérience ? Est-ce que tu as vécu des moments de solitude ? Et quelles sont les solutions que tu as pu trouver pour aller à l'encontre de cette solitude ? Alors, à la question, est-ce que j'ai connu des moments de solitude ? Beaucoup. J'ai connu des grands moments de solitude. Tu peux nous en décrire quelques-uns ? D'abord, quand j'ai démarré. Même si j'étais très investi dans des réseaux de formateurs à l'époque, je me suis formé. Mais comme j'étais à Grenoble, j'étais un petit peu seul à démarrer. Donc, il a fallu que j'y aille et que je n'avais pas un manager derrière qui me poussait. Par contre, j'avais une conviction très forte intérieure qui me tirait de l'avant. Mais la solitude, j'ai connu. Et je pense que je connais toujours, parfois, aujourd'hui encore, sans seul. Mais après, je crois qu'il faut absolument sortir de ça. Et pour sortir de ça, c'est très simple, il faut se mettre en lien. Alors, pourquoi déjà, il faudrait sortir de la solitude, finalement ? Est-ce que c'est forcément mauvais, la solitude ? Alors non, si on l'a choisi, ça a fait du bien. Mais ce que je me rends compte, c'est qu'on ne soupçonne pas la puissance des contacts. Parce qu'il y a aussi la solitude et le fait de se sentir seul. Ce n'est pas exactement la même chose. Oui, on peut être, effectivement, alors si on va un petit peu plus loin dans les phénomènes de solitude, je peux être en solitude parce que je suis, sans même me rendre compte, dans des postures de retrait. C'est-à-dire que socialement, si par exemple, je vais me rendre dans une conférence, eh bien, j'ai une tendance, comme ça un petit peu, ce sont des micro-comportements, mais que je n'ai pas vraiment cernés, à me mettre un petit peu en retrait, à parler à peu de gens, à aller m'asseoir, à prendre mon téléphone, à rester un peu sur moi, etc. Ou être dans une soirée, à écouter les gens, mais du coup, ne pas interagir. On peut être entouré, être seul, être seul. On peut simplement, parce qu'on a des micros, même parfois des macro-comportements, qui maintiennent cette solitude. Alors, si elle est choisie, c'est très bien. Si elle n'est pas choisie, c'est un peu embêtant. Mais de toute façon, ce que je crois, c'est qu'on gagnera toujours à interagir avec son environnement. Donc, un entrepreneur, moi, je crois que c'est très important qu'il rentre en contact avec d'autres entrepreneurs. Tu sais à quel point l'environnement dans lequel nous sommes est un facteur, évidemment, très important pour progresser. On dit souvent qu'on est la moyenne des personnes qu'on consomme le plus aussi, qu'on ne réussit pas seul. Absolument. En tout cas, on va moins loin, moins vite. Voilà. Donc, il faut savoir s'isoler des personnes qui ne nous aident pas à avancer et puis se connecter à des personnes qui nous aident à avancer. Et encore une fois, on ne soupçonne pas toujours l'impact que ça peut avoir que de se déplacer dans un événement, si on est un peu seul parce qu'on n'est pas encore très organisé. Le fait de rencontrer d'autres personnes qui ont les mêmes activités que nous, qui ont les mêmes projets, qui sont un petit peu des gens qui nous inspirent. C'est ça que tu pourrais conseiller déjà, c'est d'aller à des événements et de rencontrer des personnes qui sont déjà comme elles ou en tout cas qui peuvent… S'entourer de gens qui sont déjà un petit peu dans la mouvance vers laquelle j'ai envie de tendre. C'est sûr que si demain, j'ai envie d'investir dans l'immobilier, je vais aller traîner avec des personnes qui sont dans cette dynamique. Il y a toujours des passionnés dans tout. Donc, ça vaut le coup d'aller regarder un peu où sont ces passionnés. Retrouver, ça peut être des associations, des regroupements, des fédérations, des clubs, des… Voilà, mais s'entourer, c'est incroyable comme… Il y a plein de solutions finalement. Oui, les réseaux, c'est vraiment un accélérateur considérable de développement. En quoi tu vois ça ? Parfois, je dis qu'une relation, ça peut faire une carrière. Tu veux dire, ton contact peut… Oui, bien sûr. Moi, même, on m'a eu sollicité pour des événements. Même parfois, je n'avais pas trop envie d'y aller. Et puis finalement, j'ai dit « allez, j'y vais quand même ». Et le nombre de fois où dans des événements, j'ai eu des contacts qui ont généré après, simplement parce que j'ai eu ce contact-là, des opérations extrêmement intéressantes en termes de développement professionnel. Juste à ce moment-là, tu es un peu sorti de ta zone de confort, tu es dit « allez, je me fais un peu violent, j'y vais quand même ». Oui, même si ça avait au départ pas tellement de sens. Donc, c'est incroyable les gens qu'on rencontre, les connexions qu'on fait, comment ces connexions vont nous apporter. Alors, c'est pas… Et puis, comment aussi on va apporter à d'autres. Tu vois, c'est tout un monde comme ça, mais c'est sûr que la solitude, pour moi, ce n'est pas un vecteur de développement. Quand on sait à quel point l'interaction qu'on a avec un environnement propice est un facteur de développement puissant, c'est sûr que l'interaction, c'est… Enfin, je veux dire, diminuer les facteurs d'interaction, pour moi, en termes de business, ce n'est pas une bonne idée du tout. Alors après, je peux faire des choix à un moment donné de m'isoler pour travailler, pour être plus… Ou de faire des choix pour… On le voit, il y a des leaders qui sont plutôt sur le marché, plutôt indépendants. Ça dépend aussi du niveau dans lequel j'ai envie de fonctionner, avec qui j'ai envie de fonctionner, quel est le cadre qui va me correspondre. Et d'un point de vue spirituel, la solitude ? Parce qu'on parle de business et de solitude, et la solitude et la spiritualité ? Alors, quand on monte un petit peu plus dans cette dimension spirituelle, je fais référence, par exemple, à des séminaires que j'ai pu faire dans le désert, par exemple. On a carrément cherché de la solitude. J'ai même fait des séminaires de méditation, là, on est carrément seul, on parle à personne pendant dix jours, etc. Donc, là, on vit une spiritualité qui est une affaire de reliance, en fait, à soi-même ou à l'environnement. On peut aller passer trois jours en forêt, seul, par exemple. C'est très bénéfique, ces moments-là. Absolument. Pourquoi ? Mais, en fait, on n'est pas seul. Enfin, oui, on est seul en termes d'être humain, si on décide d'aller tout seul en forêt. Mais la réalité, c'est qu'on va se relier à l'environnement. Et c'est dans cette qualité de reliance à l'environnement qu'on va toucher, en soi, des choses profondes, qu'on va pouvoir prendre du recul sur d'autres aspects de sa vie. Et qu'on sera même meilleur dans le business aussi. Et oui. Et donc, du coup, on va avoir un retour vers le business qui sera plus connecté à nos essentiels. Et très souvent, parce qu'on aura changé d'énergie, parce qu'on sera plus posé, parce qu'on aura su élaguer ce qui a besoin d'être élagé, ça nous permettra de gagner en puissance, en positionnement. Et par conséquent, on s'y rend en plaisir. Excellent. Je te remercie beaucoup, mon Polo. Super intéressant. Avec grand plaisir. J'espère que s'il y a des personnes, justement, qui se sentent seules avant d'entreprendre, pendant le fait d'entreprendre... Petite dernière chose, c'est que si vous vous sentez seules, faites attention, parce que naturellement, on va aller vers l'isolement. C'est naturel. Ça ne marche pas, on n'y arrive pas, on s'isole. On a des problèmes, on ne dit rien. Voilà. Ça, c'est naturel. Il faut absolument inverser la machine. Il peut se mettre en difficulté émotionnelle, en fait, en plus, si on est dans la solitude. Déjà, de le constater, de se dire, voilà, là, je me sens seul, il faut que je fasse quelque chose. C'est à ce moment-là qu'on souffre, d'ailleurs, de la solitude. Ça veut dire aussi qu'il y a une alerte forte qui sonne. C'est une alerte émotionnelle. En termes de besoin de lien. Donc, on a un besoin de lien. Sinon, on est bien dans cette solitude. Mais dans tous les cas... Encore une fois, c'est exactement ça. Si on sent cette solitude-là, ça veut dire qu'est-ce qu'il y a en opposition à ça, en fait. Le désir d'être en lien. Et voilà. Et donc, dans les difficultés, en général, on a une tendance à s'isoler. Et c'est très franchement la dernière chose à faire. Eh bien, merci beaucoup, Paulo, pour cette super conclusion. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez appris des choses. N'hésitez surtout pas à partager et à liker cette vidéo et puis à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Business et Spiritualité avec Paul Pironnet. À bientôt. Ciao, ciao. À tout bientôt. Sous-titrage ST' 501